Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon en Ré mineur de Jean Sibelius. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Jean Sibelius est né le 8 décembre 1865 à Amenlinna, en Finlande. C'était un compositeur et violoniste finlandais, considéré comme l'un des plus grands représentants de la musique romantique tardive. Sibelius a étudié le violon et la composition à Helsinki et à Berlin. Il a obtenu une reconnaissance internationale avec des œuvres telles que le poème sonore, Finlandia, 1899, et la Deuxième Symphonie, 1902. Les compositions de Sibelius sont marquées par un profond attachement à la nature et au folklore finlandais. Le concerto pour violon en Ré mineur de Jean Sibelius a été composé entre 1903 et 1905. Sibelius, qui était lui-même un violoniste accompli, a initialement composé cette œuvre pour le violoniste virtuose Willy Burmester. La première a cependant eu lieu le 8 février 1904 à Helsinki avec le violoniste Victor Novacek et l'orchestre philharmonique d'Helsinki sous la direction de Sibelius lui-même. Après la première, Sibelius retravailla le concerto et publia la version finale en 1905. Le concerto pour violon en Ré mineur se compose de trois mouvements. Un allegro modérato passionné, un adagio dit molto lyrique et un allegro manontanto virtuose. L'œuvre est composée pour violon solo et orchestre, ce dernier comprenant, outre les cordes, des bois, des cuivres et des timbales. Sibelius crée un équilibre entre les passages virtuoses pour le violon solo et les parties orchestrales expressives qui accompagnent et soutiennent la soliste. Le concerto pour violon de Sibelius se caractérise par un langage musical hautement expressif et émotionnel. Le compositeur utilise des mélodies amples, des harmonies chromatiques et des rythmes complexes pour obtenir une expressivité intense. Le concerto se caractérise par une ambiance générale sombre et mélancolique, qui est toutefois régulièrement brisée par des éclats passionnés et des passages virtuoses. La musique de Sibelius est profondément enracinée dans la musique populaire finlandaise et se caractérise par un lien étroit avec la nature. Le concerto pour violon de Sibelius pose des exigences très élevées aux capacités techniques de la soliste. Les passages virtuoses, les courses rapides et les doubles cordes exigent une excellente maîtrise de l'instrument. Le troisième mouvement en particulier exige de la soliste une dextérité et une technique d'archet époustouflante. En même temps, l'interprète doit être en mesure d'interpréter les passages lyriques avec expressivité et sensibilité. Une préparation intensive et une étroite collaboration avec l'orchestre sont indispensables pour relever les défis du concert. Le concerto pour violon de Sibelius est l'une des œuvres les plus importantes et les plus populaires de la littérature pour violon. Il compte parmi les concertos les plus exigeants sur le plan technique et pose de grands défis aux solistes, tant sur le plan musical que sur celui du jeu. Depuis sa création, le concerto a inspiré de nombreux interprètes d'exception et fait partie intégrante du répertoire des violonistes virtuoses du monde entier. Il est considéré comme l'un des plus importants concertos pour violon du XXe siècle et a contribué de manière décisive au développement de la technique moderne du violon. Le concerto pour violon de Sibelius a été accueilli avec enthousiasme lors de sa première représentation. Les critiques ont salué le langage sonore innovant, le traitement virtueuse du violon solo et l'accompagnement expressif de l'orchestre. L'œuvre s'est rapidement établie dans le répertoire de concerts et a été interprétée par des violonistes de renom tels que Jacha Effet, David Watrak et Anne-Sophie Mouteur. Aujourd'hui, le concerto est l'un des concertos pour violon les plus joués et les plus enregistrés, suscitant l'enthousiasme du public et de la critique. Jean Sibelius est considéré comme le héros national de la Finlande et l'un des compositeurs les plus importants du pays. Avec des œuvres comme « Finlandia » et le concerto pour violon en ré mineur, il a contribué de manière décisive au développement d'une culture musicale finlandaise indépendante. Les compositions de Sibelius sont marquées par un profond attachement au paysage, à l'histoire et au folklore finlandais. Il a créé un langage musical qui reflète l'identité de la Finlande et qui est encore aujourd'hui considéré comme un symbole de l'indépendance culturelle du pays. Les œuvres de Jean Sibelius ont durablement marqué le monde de la musique et continuent d'inspirer les compositeurs, les interprètes et les mélomanes du monde entier. Son concerto pour violon en ré mineur est un chef-d'œuvre de la musique romantique tardive et un jalon dans le développement de la littérature pour violon. Le langage sonore unique de Sibelius, sa capacité à transmettre musicalement les émotions et les ambiances et son lien profond avec la nature font de lui l'un des compositeurs les plus importants du XXe siècle. Son héritage continue de vivre à travers ses compositions inoubliables et continuera d'inspirer les générations futures de musiciens et de mélomanes. Son héritage continue de vivre à travers ses compositions.